Mesdames et Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire questions égyptiennes. Et lors de l'édition d'aujourd'hui, du samedi 18 juin 2022, nous allons aborder la troisième bourse de Nanser, de leadership pour les jeunes. Mais avant de commencer notre sujet, nous allons voir ensemble le président Abdel Fattah Sisi qui a souligné que les récents développements dans le monde avaient conduit à la perturbation des chaînes d'approvisionnement. Il a à cet égard appelé à la nécessité de sécuriser l'approvisionnement alimentaire à travers le monde. Le chef de l'État s'exprimait en viséoconférence devant le 25e forum économique de Saint-Pétersbourg. Plus de détails dans ce commentaire signé Chérif Boussira. Dans une allocution prononcée en viséoconférence lors de la participation au forum économique international de Saint-Pétersbourg en Russie, le président Abdel Fattah Sisi a déclaré que l'Égypte a été fière de ses relations avec la Russie, en particulier dans le domaine économique, affirmant en même temps que le projet de centrale nucléaire d'Al-Dabra était l'un des projets importants de coopération avec la partie russe. Le chef de l'État a félicité son homologue russe, Valdimir Poutine, à l'occasion du jubilé d'argent du lancement de ce forum. Elle s'issait à souligner que ce forum, depuis sa création en 1997, était devenu une plateforme pionnière pour le milieu d'affaires et un événement économique distingué qui vise à discuter des questions économiques fondamentales que relèvent les marchés émergents et le monde. L'Égypte est un pays invité à la session du forum de cette année à l'occasion du 25e anniversaire de son lancement, ce qui confirme le niveau privilégié que les relations économiques égyptes-russes ont atteint ces dernières années, a dit le président Al-Sisi. Les événements exceptionnels qu'a connus l'Égypte au cours de la dernière décennie ont eu un vif impact sur la situation économique globale du pays. Le peuple égyptien s'est levé pour surmonter cette crise en soutenant une vision claire dont le pilier est l'investissement dans l'homme égyptien et le développement de ses capacités. C'est ce qu'a affirmé le chef de l'État, rappelant le lancement de la vision 2030 de l'Égypte qui jette la lumière sur le plan stratégique à long terme du pays. Conformément à cette vision, le gouvernement égyptien a procédé à la modernisation de l'infrastructure législative afin de pouvoir attirer davantage d'investissements étrangers. Il a indiqué que le règlement de la crise alimentaire mondiale exigeait un effort international et une coopération de toutes les parties afin de rétablir la situation à la normale, en particulier le trafic maritime et la régularité des chaînes d'approvisionnement et les produits alimentaires et de travailler à parvenir au calme et à la stabilité au niveau international pour atténuer l'impact de cette crise économique sur les peuples qui cherchent la paix et le développement. Le président Abdel Fattah Sissi apporte un soutien illimité au système d'action juvénile et sportif partant de sa voie en l'importance de l'autonomisation des jeunes et des moyens de profiter de leurs contributions dans tous les domaines. C'est ce qu'a affirmé cette semaine le ministre de la Jeunesse et des Sports Ashraf Sobhi au terme de la troisième édition de la Bourse Nancy de Leadership Internationale. Cette bourse qui se tient sous les auspices du président Abdel Fattah Sissi était l'un des principaux fruits de la nouvelle république égyptienne qui connaît un essor global à tous les niveaux. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Dr Israou Baderi, maître de conférence à la faculté de pédagogie à l'université de Sorek. Bonsoir Dr Israou Baderi. Bonsoir. Bonsoir. Et merci de m'avoir donné cette opportunité pour discuter d'un dossier très élevé et qui a suscité une vraie polémique. Merci à vous, Dr Israou Baderi. Que signifie tout d'abord l'importance accordée par le président Abdel Fattah Sissi aux jeunes et qui est bien évidente dans les conférences de jeunesse, on peut dire, et le taux des jeunes qui participent dans des postes clés au sein du gouvernement, du Parlement et de toutes les institutions de l'État ? D'accord. Tout d'abord, je salue carrément la tendance du président Abdel Fattah Sissi qui vise à fournir vers la participation et l'insertion de jeunes dans la vie politique. En accident, au poste d'élection, c'est vraiment, il a créé une communication très directe avec l'État. Je trouve que la force de Nasser offre aux jeunes, libère une sérieuse opportunité de parvenir à une coopération conjointe et constructive dans divers domaines. Ce qui reflète le rôle du premier plan de l'Égypte dans le monde et ses efforts pour la construction, le développement et la reconstruction. Docteur Nasser, je m'excuse, Docteur Sraou Baderi, la bourse Nasser regroupe 150 jeunes leaders de par les pays du monde entier. Alors, quels sont les critères selon lesquels ces jeunes ont été choisis ? Donc, oui, il y a beaucoup de critères à prendre en compte. C'est comme, au bien, je veux dire exactement, l'objectif principal de cette force, c'est de transmettre la grande expérience de l'Égypte dans la consolidation et la fondation des institutions internationales ou nationales. Donc, aussi, parmi d'autres objectifs, c'est de créer une génération de jeunes dirigeants du pays non-alignants, bossant d'une vision conforme au partenariat sud-sud. Donc, il peut dire aussi, les jeunes, quant au rôle du mouvement des non-alignants, aider les jeunes leaders, les plus infiliants au niveau de billes non-alignants, alignés et de billes amies et activer leur rôle. C'est ça l'objectif principal de cette course, ou bien de cette conférence. Mais il y a beaucoup de critères à choisir pour les jeunes, c'est comme leurs compétences dans la langue, aussi leur âge et leur participation active dans la société. C'est très important pour choisir cette catégorie de jeunes. Oui. Docteur Isra, selon vous, quelle est l'importance de la présence de ces jeunes égyptiens à cette bourse qui regroupe des jeunes de divers pays du monde entier ? Alors, à vrai dire... Que signifie plutôt leur présence avec ces jeunes et comment ils vont profiter de cette présence avec eux ? Alors, je vois que l'importance de cette conférence est très grande, très grande, notamment dans le rapprochement entre les jeunes du monde, de l'Égypte et d'autres pays. Oui, bien sûr, cette conférence est une grande occasion pour les jeunes et de tous les coins du monde pour discuter en Égypte de plusieurs dossiers, échanger leurs points de vue et leurs initiatives au développement des sociétés. En plus, elle soutient l'autonomisation de jeunes. Il s'agit d'inclure leur vision et leurs recommandations aux stratégies mondiales de faits et de docteurement. Donc, c'est ça pour le niveau particulier qui concerne cette conférence. Mais à propos du niveau individuel, les jeunes, bien sûr, ont une grande pince pour découvrir les autres horizons, les autres cultures, bien sûr. éliminer toutes les parièves linguistiques, surtout au sens qu'ils regroupent les jeunes de quatre coins du monde. Oui. Est-ce que vous voyez que ces jeunes vont échanger leurs expériences ensemble ? Et est-ce que vous voyez, docteur Esra, que les jeunes qui viennent de par le monde peuvent refléter une image correcte de l'Égypte, une image positive de l'Égypte ? Oui, bien sûr. Cette conférence, au-dessus de cette action, soutient bélicien, la représentation réelle de l'Égypte, qui peut vigoriser ou former un peu l'empathie, l'action, l'entraide, l'écoute active et l'intervention directe. Bien sûr, les jeunes, cette conférence invite tous les jeunes de transmettre un ministère du succès, de sécurité et d'obé, de bruit à leur pays et à leur peuple, leur puissance du succès et de les inviter à retourner encore une fois en Égypte pour participer à d'autres projets et initiatives. Selon vous, comment l'État pourrait profiter des jeunes, de ces jeunes citoyens, des Égyptiens qui représentent, on peut dire, plus que 60% de la population égyptienne ? Donc, je vois que c'est une bonne expérience, plus réussie pour inclure des jeunes de quatre points du monde dans la vie politique, malgré la période linguistique et culturelle entre eux. En plus aussi, l'appui et l'hospitalité jouent un rôle très important dans la présentation de l'Égypte de manière adéquate et de façon satisfaisante. Et ici, docteur Esra, je parle des jeunes Égyptiens généralement qui sont 60% de la population. Comment l'État pourrait profiter de ce, on peut dire, un taux élevé de jeunesse en Égypte ? Comment vous profitez de cette conférence ? Non, pas seulement par cette conférence, généralement. Du taux de la jeunesse qui est un peu élevé des autres pays. Oui, bien sûr. C'est comme je dis, ou bien j'ai déjà mentionné ça, je trouve que le contact direct avec les autres motifs de jeunes Égyptiens, ou bien les autres jeunes, de reconnaître sur le mouvement non-aligné et les stratégies de développement de la population internationale, pratiquement et théoriquement, entre autres. Alors que sur le niveau personnel ou bien individuel, il faut décider à découvrir notre culture qui va enrichir leur qualité humaine, notamment la soléance et l'ouverture aux autres et au monde et vont également construire un avenir en parlant notre langue. Et donc, il faut élargir aussi leurs horizons, leur capacité de communication. Oui. Docteur Isra, docteur Ashraf Sobhi, ministre de la jeunesse et des sports, a assisté avec la ministre de l'Environnement, Yasmine Foued, à la session sur la question climatique dans le cadre de la bourse Nasser. Il s'agit du troisième volet intitulé « La question climatique à Glasgow, à Sharm el-Sheikh » organisé par le ministère sous les auspices du président Abdel Fattah ici, avec la participation de jeunes leaders des continents d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique latine. Veuillez-nous jeter la lumière sur cette session concernant la question climatique. Oui, dans cette bourse de Nasser, ils ont parlé de la question climatique comme un problème le plus important au niveau mondial et le plus monaçant pour la planète. Durant cette conférence, il y a beaucoup aussi de sujets débatus, comme la base de changements climatiques sur le droit de l'homme et aussi comment ils ont proposé comment faire face à ce phénomène-là. C'est un sujet très important pour faire face à ce phénomène-là. Quel est le rôle que pourraient jouer ces jeunes dans la lutte contre les impacts néfastes du changement climatique qui a lieu maintenant dans le monde entier ? Donc, on pourrait sensibiliser les jeunes de manière adéquate le ressource, le ressource environnementale. aussi, on pourrait sensibiliser les individus et comment changer leurs aptitudes quotidiennes. C'est très important de changer notre pensée et notre réfléchir de vivre d'autres manières, de cohabiter avec un environnement plus... vert, un climat vert, oui. Et pour citer du Sudé. Oui. Je tiens à vous remercier infiniment, docteur Isra Baderi, maître de conférences à la faculté de pédagogie, Université de Soheg. Merci pour ces informations. Merci de m'avoir accordé cette fois. Merci. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Mais rendez-vous la semaine prochaine, mais avec une autre question égyptienne. Merci et bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501